Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une coiffure, enfin un tutoriel de coiffure donc cette coiffure c'est celle de Spencer dans Pretty Little Liars je sais vraiment, je dois faire tout ensemble, une espèce de copycat, tu vas tout ensemble je sais que ça prendrait un peu de temps pour faire la coiffure complète enfin la vidéo prendrait au moins 25 minutes si je devais faire la coiffure avec les vêtements et le maquillage donc j'ai décidé que j'allais faire que la coiffure dans cette vidéo comme ça après j'aurais plus qu'à faire le maquillage et la tenue dans la vidéo de Spencer donc voilà ce que ça donne donc c'est des boucles assez larges, assez louces donc elles vont retomber encore au fur et à mesure mais voilà à peu près ce que ça donne et une tresse ici qui passe et qui voit derrière donc c'est une tresse à la Lorraine Conrad je suppose et j'ai des espèces de petits cheveux là, malheureusement je ne peux pas en faire grand chose donc c'est pas grave, vous ne devriez pas avoir ça vous donc voilà ce que ça donne pour ce fer j'utilise un fer à lisser d'un assez gros diamètre donc c'est un 32mm, c'est un Babyliss Pro donc il ressemble à ça vous avez un écran digital ici pour la température donc si vous l'allumez, vous voyez la température clignote et tant que ça clignote, ça veut dire que c'est pas encore chaud, que ça va pas atteindre la température donc vous réglez ici les températures donc là vous descendez, 100 degrés, vous pouvez monter jusqu'à 200... je crois que c'est... 200 degrés voilà vous pouvez monter jusqu'à 200 degrés le maximum le minimum c'est 100 degrés, donc voilà ici vous éteignez, je vais peut-être pas le laisser allumer donc c'est un clap, comme ceci donc en fait vous allez me dire encore des coiffures, encore des boucles et encore un fer à boucler différent, donc en fait il y a quelque chose qui est... en fait ça dépend de la coiffure que vous voulez faire et du fer à boucler par exemple, cette coiffure là on aurait pas pu la faire avec un fer à boucler plus petit parce que les fers à boucler petits ont tendance à faire des boucles vraiment très très serrées et généralement elles tiennent plutôt bien ici on a vraiment des boucles assez lousses je sais pas si vous pouvez voir, donc là ils sont super lagués je pense que vous vous en doutez mais vous avez vraiment des boucles assez lousses qui font plus des ondulations si on veut que des boucles alors qu'avec un fer plus petit vous auriez plutôt des boucles assez structurées, assez serrées on aurait plus de mal à faire ce look là donc le mieux c'est un fer à boucler dans ce style là donc c'est un 32mm comme je vous l'ai dit si vous avez les cheveux encore plus longs vous pouvez prendre un 38mm je crois qu'il n'y a pas plus gros après et donc ce fer à boucler je l'ai eu sur bleulimellule.com donc c'est eux qui m'ont envoyé, ils m'ont demandé si j'avais besoin de matériel pour faire une coiffure etc et ça faisait un moment que j'affichissais à la coiffure de Spencer ce que j'allais faire, comment j'allais faire les boucles parce que j'avais déjà fait le fer à laissé, j'avais déjà fait le fer conique et je cherchais en fait un fer à laissé à acheter dans le commerce et je pensais acheter un Jean Louis David mais qui est un peu plus petit que celui-ci et je savais pas si ça allait marcher etc voilà j'hésitais à l'acheter et donc quand j'allais lui m'a proposé de tester un fer à laissé si j'avais besoin de matériel etc forcément j'avais accepté, je me suis dit super ! surtout que ce genre là, enfin je sais pas pour vous mais moi j'ai du mal à les trouver dans le commerce j'en avais jamais vu des comme ça je voyais toujours des plus petits et donc quand j'ai vu qu'ils avaient ça sur le site, j'essayais dessus donc c'est un Babyliss Pro j'essayais de prendre la marque Babyliss parce que selon moi c'est une marque qu'on connait plus, enfin moi personnellement tout mes fer à boucler c'est des Babyliss enfin depuis, ouais j'étais toujours une des fer à boucler Babyliss donc voilà, moi c'était une marque dont je me sentais proche que je savais que c'était une bonne marque, j'essayais de prendre celle-ci il coûte dans les 50€ je crois donc il est vraiment assez cher si vous voulez vous le procurer j'ai un coupon code qui donne 20% donc c'est Fashion & Makeup tout en majuscule et vous avez 20% et ça va pendant 2 semaines donc si vous voulez l'acheter profitez-en, il est vraiment bien super simple d'utilisation, attention chaud mais vous pouvez toujours le tenir ici ici ça chauffe pas donc ça va donc voilà ce que j'utilise pour faire ces boucles-ci et ensuite vous avez une tresse à la Lorraine Conrad si on peut dire d'ailleurs je sais pas franchement je sais pas s'il y a quelqu'un qui porte ça mais donc voilà c'est une tresse que Spencer porte dans un épisode et j'ai voulu reproduire ce look-là ensuite j'utilise la laque Franck Provo donc celle-là vous l'avez déjà vue et puis le spray Vela ou Vela pour protéger mes cheveux de la chaleur donc voilà ce que ça donne j'espère que ça vous plait je trouve que c'est vraiment original pour l'été j'ai vraiment cette mèche, je sais pas quoi en faire donc voilà j'espère que ça vous plait et moi j'aime beaucoup franchement j'adore ça faisait vraiment un moment que je voulais faire des boucles avec un fer large et j'adore franchement je trouve que ça fait super naturel je sais pas ça change ça change des boucles normales si on peut dire voilà j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder l'histoire alors pour commencer on va juste faire une espèce de raie hop pas trop sur le côté et pas trop au milieu non plus voilà près comme ça puis on va brosser les cheveux et ensuite on va séparer les cheveux donc on va aller au niveau des oreilles ici hop jusque derrière on va attacher le haut donc là j'ai appliqué mon spray protecteur eye hair donc de Vela ou Vela ça dépend comment vous prononcez donc voilà et ensuite je brosse les cheveux donc je suis désolée si je regarde toujours par là c'est là où il y a mon écran par contre en vrai j'ai pas de miroir devant moi vous voyez mon miroir il est derrière et si je le mets là la luminosité est pas top parce que ma flètre est là enfin bref on s'en fiche juste pour vous dire que si je regarde par là c'est normal ensuite je vais prendre une mèche après de cette taille là et avec mon fer d'abord chauffer la mèche comme la coiffeuse je vous l'avais montré quand elle avait coiffé pour le mariage et ensuite je fais enfin je tourne et je fais attention à ce que les cheveux soient dans ce sens c'est la pas qu'ils reviennent vers moi en fait ça donnerait un effet genre de je sais pas ça fait plus joli je trouve sinon ça ferme le visage un peu je trouve alors que là ça l'ouvre et vous avez votre boucle comme ceci donc je vais la passer derrière et puis je vais continuer donc je vais continuer pourquoi est-ce que ça donne pour un côté ? ensuite je vais faire l'autre côté donc maintenant que j'ai la boucle du bas je vais fixer avec de la laque donc ça c'est la laque Franck Provo 24h fixation expert ensuite je vais mettre ses cheveux en arrière et je vais sélectionner un peu plus haut donc là on va prendre des mâches un peu plus épaisse histoire de bien avoir cet effet de grosse boucle très large à peu près comme ça ça doit faire 2 cm à peu près et on continue comme ça sur toute la tête en fait donc après on va séparer en haut on fera attention de bien garder l'arrêt et puis ensuite on fera la petite tresse comme ça qui descend de ce pinceau donc pour l'instant on continue de boucler c'est super simple en fait il vous suffit juste d'avoir le bon fer à lisser à boucler je vais dire voilà la boucle vous pouvez alterner entre fin et petit vous pouvez faire des mèches de 2 cm et des mèches de 1 cm ça va permettre de faire un petit peu de comment je pourrais dire, de relief pas que ce soit tout uniforme en fait hop bien donc là on a les parties de cheveux faites donc je vais laquer ici hop donc vous voyez elles commencent de ce côté là elles commencent déjà à tomber à faire un peu plus naturelles plus ondulations en fait ici j'ai juste de les faire donc elles sont encore bien structurées donc je laque pas beaucoup alors vous vous dites quoi elle laque pas beaucoup mais j'ai des cheveux assez durs à boucler en fait ils retombent très très facilement comme vous pouvez voir donc pour moi c'est vraiment pas laquer beaucoup en fait mais peut-être que si vous avez des cheveux qui bouclent très facilement ce sera beaucoup pour vous mais vous gérer comme vous voulez sur la nature de vos cheveux ensuite on a plus qu'à faire le top donc le haut ici donc ça je vais l'attacher l'on fera plus tard hop et donc le haut des cheveux qui est ici qui se perd un petit peu dans le reste c'est pareil on va continuer avec l'alternance épais pas épais mon spray hop protège bien les pointes surtout parce que c'est elles qui prennent assez cher en fait les pointes souvent c'est ce qui est le plus abîmé dans les cheveux parce que elles frottent contre les vêtements elles frottent etc. donc elles s'abîment et puis on leur met de la chaleur etc. donc ouais les prenez soin de vos pointes et on continue toujours pareil toujours de l'autre côté pas vers le visage mais vers le crâne on va dire voilà hop la boucle hop hop ça y est les deux côtés sont faits je vais juste laquer hop là voilà donc j'ai laissé cette mèche droite parce que c'est pas très important vu qu'on va tresser ici maintenant donc on va partir en tresse française ou french braid enfin bref peu importe la façon dont vous l'appelez donc on va commencer à la tresser collée ici et on va relâcher après on va l'accrocher derrière on va essayer de la dissimuler un petit peu on va accrocher avec une pince comme ceci donc on commence alors vous aurez un peu les cheveux qui accrochent parce que vous avez de la laque dedans c'est pas très très grave ne tirez pas dessus comme un malade non plus mais faites avec donc hop là on tresse et on rajoute des brins donc vous voyez comme je vous disais ça accroche faites avec hop on va pas tresser longtemps en french braid ne vous inquiétez pas vous voyez on va pas tresser Premiere et on va pas tresser j'ai vu on va pas tresser Hop, une fois qu'on a ça, on va tresser normalement. On ne peut pas trouver de tout petit élastique, c'est pas grave, on va utiliser un rose. Donc maintenant, on va essayer de se creuser un petit trou quelque part. Hop, ici et on va placer la mèche. Et voilà ce que ça donne. Donc on va secouer un petit peu les cheveux. Hop. On va les tourner un petit peu. Comme ceci. Vous voyez les boucles, elles se détendent assez vite. Donc si vous voulez repasser dessus, c'est surtout les mèches qui sont en dessous en fait qui se détendent très vite. Je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez repasser dessus, pas problème, vous reprenez votre mèche. Vous voulez la chauffer. Alors surtout attendez bien qu'elle est refroidie avant de la réchauffer, sinon déjà d'une ça ne va pas prendre et de deux vous allez brûler vos cheveux. Donc voilà pour la coiffure Spencer. Donc c'est une coiffure vraiment super sympa à faire pour l'été, etc. C'est vraiment... Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis je vous dis maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !